... Bonjour chers internautes et ravis de vous retrouver une fois encore pour la célébration eucharistique de ce jour. Nous sommes le 28 juillet 2020, 13e dimanche du temps ordinaire. La messe de ce jour sera célébrée par les révérends paix Pius Akuta et Arnaud Ronré, tous en fonction à la chancellerie de son éternité d'Ago du Esprit Saint et du Très Saint Père, le pape Christophe XVIII. L'animation du jour sera assurée par la chorale adjogante du doyené Saint-Michel de l'archidiocèse de Cotonou. Nous vous souhaitons tous une bonne prière. ... 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 Prions le Seigneur. Tu as voulu d'abord Dieu très saint, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnant de ta vérité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et réveille avec toi d'Akbo, qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois au d'Akbo, chapitre 4, verset 8 à 11, 14 à 16. « Un jour, le prophète Élisée passait à son âme. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. » Il dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est aussi tombe de tableau. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une ordre. Et quand il viendra chez nous, il conviendra si petit. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour qu'il couchait. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée dit, « Appellera. » Le serviteur l'appela et Enche le présenta à la porte. Élisée dit, « À cette même époque, autant fissé pour la naissance, tu tiens pas au fils d'un tel bras. » Parole de Dabot de Jésus. 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 ... 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